La mission de la Banque mondiale est de mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Le Mali traverse une période difficile marquée par l'émergence de fragilité, de conflits et de violences. Sans oublier la crise sanitaire du Covid-19 pour laquelle la Banque mondiale appuie le Mali, notamment avec un accès accru aux vaccins pour les Maliens. Le Mali est au cœur des interventions du groupe de la Banque mondiale. Depuis 1944, la Banque mondiale a financé plus de 12 000 projets de développement via des prêts, des crédits sans intérêt et des dons. Avec 189 États membres, des collaborateurs issus de plus de 170 pays et plus de 130 antennes à travers le monde, le groupe de la Banque mondiale est un partenariat des cinq institutions qui sont La Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD L'Association internationale de développement, IDA La Société financière internationale, IFC L'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA Et le Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements, CIRDI Pour devenir un membre de la Banque, un pays doit d'abord adhérer au Fonds monétaire international, FMI Les adhésions à l'IDA, l'IFC et MIGA sont conditionnelles à l'adhésion à la BIRD La BIRD prête aux pays à revenus intermédiaires et aux pays pauvres solvables L'IDA octroie des crédits sans intérêt et des dons C'est l'institution du groupe de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres IFC soutient l'investissement privé et fournit des services conseils La MIGA offre des services d'assurance contre les risques politiques garantis Le CIRDI règle les différents relatifs aux investissements En ce qui concerne le Mali, il a adhéré à la BIRD et à l'IDA le 27 septembre 1963 Au CIRDI le 2 février 1978 A IFC le 9 mai 1978 Et à la MIGA le 22 octobre 1992 Je voudrais tout d'abord rappeler que la première intervention de la Banque mondiale au Mali Remonte au 29 septembre 1966 A travers le financement du premier projet ferroviaire du Mali Dont l'accord de financement était d'un montant de 10,8 millions de dollars américains Ce partenariat je le qualifie de fécond, responsable, dynamique, multiforme, multisectoriel Un partenariat qui ne cesse de s'adapter aux réalités sociales, économiques, politiques, voire culturelles de notre pays En vue de mieux répondre à nos besoins de développement Notre appui se fait à travers 20 opérations nationales et 11 opérations régionales Pour un engagement de 1,9 milliard de dollars américains L'action du groupe de la Banque mondiale au Mali Est déterminée par un cadre de partenariat Conçu pour faire face aux enjeux de l'après-crise de 2012 et 2020 Elle est alignée sur les priorités nationales Notamment le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED 2019-2023 Et se mène suivant trois grandes orientations stratégiques Améliorer la gouvernance Créer des opportunités économiques Renforcer la résilience Le groupe adapte et améliore sans cesse ses mécanismes d'intervention Par la simplification des procédures Par la création d'un bureau pays au Mali pour la gestion des dossiers L'utilisation des procédures nationales de passation des marchés La mise en place de mécanismes innovants de financement pour les pays en situation de fragilité et d'insécurité A travers l'allocation pour la prévention et la résilience Nous avons une stratégie pour l'Afrique de l'Ouest centrale Basée sur quatre objectifs Établir un nouveau contrat social Créer un plus d'emplois de meilleure qualité Renforcer le capital humain Et promouvoir une résilience climatique La banque utilise au Mali différents instruments Des subventions, des prêts concessionnels à l'État Des garanties, des appuis budgétaires, des prêts au secteur privé Elle fait également de nombreux travaux analytiques Les résultats de ces études permettent de mieux identifier les interventions au Mali Et aident également le gouvernement dans la définition de meilleure politique En 2021, le groupe de la banque et le gouvernement du Mali ont signé Une dizaine d'accords de financement sous forme de dons et de prêts D'un montant total d'environ 315 milliards de francs CFA Malgré les difficultés d'ordre institutionnels que le Mali a connues Ce qui fait de la banque le premier partenaire du Mali En termes de volume d'intervention et d'investissement dans notre pays L'institution a réalisé des projets d'envergure au Mali Qui ont changé durablement les secteurs concernés Le projet d'adduction d'eau potable à partir de Kabbalah en est une illustration Ce projet a permis aux populations de Bamako et d'autres villes urbaines De disposer de l'eau courante La Banque mondiale a également en perspective d'autres projets majeurs Tels que le projet de résilience urbaine de Bamako Qui vise à assainir le district ou la réhabilitation de la route nationale 16 La route Sevaré-Gao Nous maintiendrons notre engagement Jusqu'à la réhabilitation totale de la pauvreté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada